Salut tout le monde, vidéo sur Forza aujourd'hui avec pas mal de choses. Avant de commenter la vidéo, regardez-la en entier s'il vous plaît, ne pas jugez au titre directement parce qu'il y a plein de choses de dites, c'est assez constructif. Bref, je vous invite à regarder en entier et quoi qu'il arrive, quand vous commentez, restez courtois, restez polis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais le plus important c'est d'être respectueux. Bref, je vous laisse kiffer la vidéo et à tout de suite. Cela n'aura échappé à personne, la licence de jeu de voiture Forza est omniprésente depuis plusieurs années dans la sphère vidéoludique. Débutée en 2005 avec Forza Motorsport sur Xbox, la licence a su se faire un nom rapidement grâce à un contenu et une atmosphère novateur. La thématique tournait beaucoup sur la simulation automobile, entre guillemets, avec des courses sur circuit fermées uniquement et énormément de voitures typées course. Un petit peu à l'image d'un grand tourismo dans les grandes lignes, même si évidemment, il y a beaucoup de différences entre les deux jeux. Chaque jeu était une belle évolution, jusqu'à Forza Motorsport 4 où la licence a atteint son apogée à l'époque. C'est d'ailleurs probablement l'épisode le plus apprécié à ce jour par les fans de la saga. Un an plus tard, nous sommes en 2012 et la licence va prendre une toute autre direction avec l'arrivée de Forza Horizon. On reprend quelques mécaniques et la physique de la licence Motorsport, mais dans un univers beaucoup plus fun, beaucoup plus arcade et surtout en monde ouvert dans une map magnifique. A l'époque, aucun jeu n'est comparable et donc le succès est immédiat. A partir de maintenant, d'ailleurs, la licence sera donc découpée en deux parties distinctes. Les Motorsport, série originale développée par Tonten et les Horizons, nouvelle série développée par Playground Games. Le rythme de sortie de base prévu est donc une année sur deux pour chaque série. Les fans seront donc tous conquis et il y en a pour tous les goûts. Et c'est donc en toute logique que l'année suivante, en 2013, Forza Motorsport 5 voit le jour, en même temps que l'arrivée de la next-gen avec la nouvelle console de Microsoft, la Xbox One. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la douche est froide pour ne pas dire glaciale. Le jeu est certes bien plus beau que ses prédécesseurs, mais le contenu, lui, n'a jamais été aussi pauvre. Les développeurs ont tenté une direction différente qui n'a pas plu du tout à la communauté et il est donc considéré depuis comme le pire Forza de la série. Heureusement pour tout le monde, en 2014, voit arriver Forza Horizon 2. Le jeu est beau, complet et j'en passe, bref, une petite pépite. Bon, on fera quand même l'impasse sur la version Xbox 360, complètement scandaleuse à l'époque et encore aujourd'hui, vraiment c'était une honte. Mais en dehors de ça, le jeu, c'est la perfection. La série Horizon va donc prendre un petit peu plus de place dans le paysage vidéoludique et commencer clairement à s'imposer comme une alternative sérieuse aux jeux de voitures arcade. L'année suivante, c'est au tour de Motorsport 6 de voir le jour, avec une recette plus proche de Motorsport 4 que du 5. Ce qui va forcément ravir évidemment tout le monde, mais surtout, ce sixième opus voit une petite révolution naître. Pour la première fois, la licence élargit son spectre de joueurs en arrivant sur PC. Jusqu'à là, exclusive à la Xbox, l'arrivée du PC va permettre à des graphismes plus poussés et un nombre de joueurs est de vente bien plus élevé. En 2016 et 2017, nous avons le droit à Forza Horizon 3 et Forza Motorsport 7. Les jeux sont salués par la critique, sont tous deux excellents, apportent de la nouveauté, etc. Bref, rien à dire. De plus, grâce à l'ouverture de la licence sur PC, le nombre de joueurs explose réellement. La licence devient ultra populaire même pour les non-initiés de jeux de voitures et Forza se montre clairement comme les meilleurs jeux de voitures actuels. Que ce soit du côté de Motorsport ou d'Horizon, je pense d'ailleurs pour ma part que c'est vraiment l'apogée de la série au niveau du succès critique et surtout au niveau de la nouveauté. Car jusque là, chaque Forza proposait tout de même beaucoup de nouveautés. Mais les choses vont commencer à changer avec Forza Horizon 4 en 2018. Disons-le tout de suite, le jeu est excellent. Il ne fait aucun doute là-dessus. Le contenu est énorme et c'est même le Forza avec le plus de véhicules à sa sortie. Mais il y a un petit truc qui me chagrine. Mis à part quelques fonctionnalités, on n'a pas réellement ce sentiment de grosse évolution comme pour les autres Forza. Forza Horizon 4 ressemble plus à un Forza Horizon 3 2.0. Cela dit, ça ne m'a pas du tout empêché d'apprécier le jeu à sa juste valeur. Au passage, FH4 bat tous les records de joueurs grâce à l'arrivée du Game Pass notamment en 2019 qui permet de jouer à tous les jeux Microsoft gratuitement entre guillemets en monnayant un abonnement. Et d'ailleurs, peu de temps après, on apprend qu'il n'y aura pas de Forza Motorsport à l'année d'après. Et c'est donc la première fois depuis 2011 qu'il n'y aura donc pas de Forza dans l'année. Au final, Horizon 4 durera 3 ans avec beaucoup de mises à jour de contenu, de fonctionnalités, etc. pour devenir le Forza le plus complet à sa fin de vie à date donc de 2021. 2021. Forza Horizon 5 est annoncé pour la fin d'année. Forza Motorsport, lui, annoncé en 2020, tarde toujours à pointer le bout de son nez. Bref, concernant FH5, le moins que l'on puisse dire, c'est que la présentation est visuellement très impressionnante. On découvre un jeu photoréaliste dans une map tropicale. Le jeu base quasiment d'ailleurs toute sa communication sur les graphismes et sur quelques améliorations qui étaient vivement critiquées sur FH4 comme les sons de voiture. Manette en main, j'étais très heureux de découvrir Horizon 5 pour la première fois. Et on va pas se mentir, je me suis clairement régalé. J'ai adoré chaque minute passer sur le jeu. Un régal pleurs les yeux. Un véritable plaisir de découverte. Bref, j'étais vraiment aux anges. Et c'est clairement le meilleur jeu de voiture à sa sortie pour moi à l'époque. Quand j'y ai touché, c'était une petite dinguerie et j'ai kiffé de ouf. Mais passé le Wow Effect après des dizaines d'heures de jeu, on se rend compte finalement que c'est un peu fade en fait. C'est même pire que ça. Le jeu est cool certes, y'a pas de soucis. Mais où est la nouveauté ? Exactement les mêmes mécaniques de gameplay. Exactement la même carlist à 10 véhicules prêts. Bref, on se rend vite compte que ce n'est qu'un Forza Horizon 4 avec un skin du Mexique. Le problème c'est que déjà entre FH3 et FH4, l'évolution n'était pas énorme. Mais y'avait quand même des petites choses notables. Mais là, entre FH4 et FH5, c'est littéralement inexistant. Bref, les développeurs n'ont pris aucune prise de risque et revendent encore la même recette en sachant qu'elle marchera quoi qu'il arrive. Car la majorité des gens ne jouera que quelques heures pendant que le Wow Effect marche encore. Alors évidemment, vous me direz, oui, par exemple l'éditeur de course a été amélioré, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, y'a zéro évolution. Si on veut être honnête, y'a pas d'évolution majeure qui te dit, ok, c'est un jeu un peu différent, ils ont amélioré les choses, etc. C'est vraiment plus un Forza Horizon 4 1.5. Tout comme FH4, le jeu a le droit à énormément de mise à jour de contenu, véhicule, amélioration de l'éditeur de course qui est devenu vraiment accroyable, comme je vous le disais, et plein d'autres choses. Le jeu est d'ailleurs encore en plein suivi actuellement et semble avoir encore de beaux jours devant lui. Mais le foutage de gueule commence à arriver en 2023, avec l'arrivée de DLC payants de nouvelles voitures, non compris dans l'édition premium du jeu à 100€ tout de même. Jusque là, tous les DLC étaient compris dans l'édition premium à 100€. Vous achetiez donc, eh bien, soit le jeu de base, soit cette édition premium à 100 balles. Et là-dedans, vous aviez de compris un carpass avec une cinquantaine de voitures, deux grosses extensions de map. Bref, il y avait quand même de quoi faire, t'en avais quand même pour ton argent que tu ajoutais. Mais à partir de la mi-année 2023, les développeurs ont décidé de faire des DLC payants non compris dans les éditions du jeu. C'est-à-dire que vous devez donc rajouter de l'argent en plus du jeu que vous avez déjà payé 100€ pour ceux qui ont pris la premium. Et donc le problème, c'est pas forcément en plus qu'il y ait des DLC payants à chaque mage. Même si c'est déjà un gros problème, parce que bon. Mais il y a quand même encore du contenu gratuit. Le gros problème, c'est surtout que depuis justement ce système mis en place, toutes les voitures nouvelles et intéressantes sont uniquement dans les DLC payants. Les véhicules gratuits, eux, sont soit des véhicules recyclés des anciens Forza, soit des véhicules certes nouveaux, mais assez peu intéressants, on va pas se mentir. Alors évidemment, vous allez me dire, bah rien t'oblige à acheter les DLC. C'est effectivement, je suis d'accord, pour ma part, j'ai acheté qu'un DLC qui avait les Lamborghini et les Ferrari. Que je trouvais d'ailleurs plutôt cool. Mais le problème, c'est que sur 800 voitures, plus de 100 sont compris uniquement au final dans les DLC et éditions premium du jeu. Ça représente quand même 20% du contenu. C'est juste énorme. Et c'est même scandaleux au passage. Car au final, malgré tout ce contenu payant, on ressent même pas spécialement une amélioration sur différents aspects du jeu, malgré des revenus en hausse. Et le problème va plus loin, car les développeurs qui restent chez Playground Games actuellement ne paraissent même pas spécialement être passionnés de jeux de voitures, même de voitures tout court. Au final, on a l'impression que le but de Forza aujourd'hui, c'est de conquérir le marché chinois, et à la rigueur un peu le marché américain, quitte à délaisser complètement les autres. Et cela se ressent fortement sur le contenu ajouté qui ne plaît au final à quasi aucun joueur. Surtout quand on regarde les différents commentaires sur les réseaux sociaux, c'est facile de le voir que globalement personne n'est content d'avoir des mages chinoises, par exemple. Même s'il y a encore une fois 2-3 trucs cools, c'est globalement trop peu bien pour que ce soit agréable. En bref, FH5, c'est un jeu sans grande évolution par rapport à l'opus précédent. Des développeurs avides de fric, non passionnés, prenant des décisions qui ne font qu'enterrer un petit peu plus la licence. Et un jeu sans âme qui, une fois le wow effect passé, tombe dans l'ennui total. Fin 2023, c'est aussi d'ailleurs l'arrivée de Forza Motorsport. Après 6 ans d'absence tout de même, le retour de la série était donc très attendu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour est complètement raté. Ce jeu est une honte monumentale et une arnaque sans nom. Et oui, je pèse mes mots. Comment un jeu avec autant d'années de développement peut être moins beau, moins complet et sans aucune évolution, voire même uniquement une régression par rapport aux autres opus ? Toute la communication du jeu n'est qu'un énorme mensonge, c'est du bullshit de ouf. Les développeurs parlaient de véhicules remodélisés entièrement, d'une conduite plus réaliste que jamais, et j'en passe bref beaucoup de promesses, mais rien de ce qui a été communiqué n'est vrai pour l'instant. Alors peut-être qu'avec les mises à jour, ça finira par s'améliorer, mais ça reste quand même de l'énorme bullshit cette communication. Et cela se fait énormément ressentir par le nombre de joueurs connectés sur le jeu simultanément, qui est très faible au vu de la date de sortie pas si ventaine que ça. Quand on regarde les chiffres Steam, ça fait assez peur. On pourrait aller encore plus loin pour dire à quel point ce jeu est une honte, mais je pense que de toute façon, vous connaissez déjà tous un peu comment est le jeu, à quel point les mises à jour globalement sont pas dingues en termes de contenu, etc. Enfin bref, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais bref, aujourd'hui, je le dis honnêtement, que ce soit Motorsport ou Horizon, on ne peut plus les considérer comme les meilleurs jeux de voiture existants. Opus après opus, des décisions bancales ont mené à la destruction de cette licence si bonne autrefois. Les jeux ont été simplifiés à l'extrême, au point que le public visé n'est même pas les fans de jeux de voiture, mais juste visé le plus grand nombre de joueurs connectés grâce au Game Pass, sans se soucier du temps passé sur le jeu. Alors oui, j'ai des propos assez cash et assez virulents, clairement. Et vu que d'ailleurs, dès qu'on critique la licence, même de façon assez constructive, les Forza fanboys déchaînent leur haine, je m'attends à pas mal de commentaires négatifs sous la vidéo. Mais bon, j'attends quand même vos retours de manière constructive sur cette vidéo, et j'ai hâte de voir ce que vous allez dire. Mais pour finir, sachez que je joue toujours à Forza Horizon 5, une fois par semaine environ, pour faire la nouvelle saison, donc débloquer les nouvelles voitures, etc. Et j'ai même presque envie de refaire des vidéos dessus. En vrai, ça me fait bien kiffer quand je retourne dessus une fois par semaine, donc peut-être que vous aurez des vidéos dans un futur. Et non, le jeu n'est pas mauvais, clairement. Parce que quand je parle de grosse honte, quand même, et de grosse arnaque, c'est plus de Motorsport que d'Horizon. Surtout du dernier Motorsport. Évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce qui m'énerve dans FH5, c'est déjà ce contenu payant à outrance. Vraiment, ça c'est scandaleux et ça doit arrêter. Et surtout, cette simplicité au sans nom. Vraiment, honnêtement, osez me dire que vous prenez du plaisir à débloquer 600 véhicules et des centaines de millions, sans même jouer au jeu quelques heures. Vraiment, osez me dire. Bref, la licence Forza n'est pas encore morte. Mais si elle continue sur cette voie, ça ne saurait tarder. Pour moi, il faudrait une remise à zéro complète de la licence. Que ce soit du côté d'Horizon ou de Motorsport. Proposer un jeu qui se joue réellement, avec un minimum de difficultés et surtout de la nouveauté. Quelque chose qui change, qui évolue vraiment. La recette actuelle fait le tour et il est temps de changer. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne suis pas rentré en détail sur absolument tous les Forza, sinon je pense que la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Et le but n'était pas de façon de parler de tous les Forza, mais plus de parler de leur chute. Donc c'est pour ça qu'on a passé vite fait sur les premiers Forza. Mais vraiment, pour moi, c'est triste de voir ce qu'est devenue cette licence. Parce qu'honnêtement, la licence Forza, pour moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Motorsport 7 Horizon 3, c'était clairement l'apogée de la saga en termes de succès critique. Et c'était, à cette époque, la meilleure licence. Sans aucun doute. En 2016-2017, sans aucun doute, c'était la meilleure licence de jeu de voiture. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut clairement pas dire ça. Déjà, Motorsport, c'est une dobe absolue. Même s'il y a des trucs bien, ça reste... C'est une honte de sortir un jeu pareil. Et surtout avec autant de temps de développement. Je veux dire, Motorsport 7 est un milliard de fois mieux que Motorsport 8. Et Horizon 5, ça reste un bon jeu. Mais déjà, ces DLC outrances, c'est scandaleux au possible. Mais vraiment, cette simplicité... En fait, c'est tellement devenu simple. On veut tellement attirer, limite, des joueurs qui ont deux ans et demi. Un bébé, ça joue pas aux jeux vidéo. Mais c'est dans l'esprit des développeurs, de Microsoft. Il faut qu'un bébé, ça joue aux jeux vidéo. Et c'est limite ça qu'on veut attirer sur le jeu. Et c'est ça qui m'énerve au plus haut point. C'est que, putain, il n'y a plus aucune difficulté. Ça devient du grand n'importe quoi. Enfin, bref, c'est... Mettez du contenu intéressant à débloquer. Enfin, même les... Moi, je prends pas de plaisir, par exemple, à débloquer 600 voitures, 100 jeux au jeu, ou même 100 millions. Honnêtement, j'ai 100 millions sur Force d'Horizon 5. J'ai jamais l'impression d'avoir farmé pour les avoir faits. Ça se fait tout seul, parce que tu gagnes plusieurs millions par jour grâce au willspin. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de tout ça en commentaire. J'attends vos retours. Évidemment, restez constructifs, restez polis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et chacun a le droit d'avoir son avis. Mais restez polis, restez courtois. C'est important. Et j'espère que vous aurez regardé la vidéo en entière avant de commenter. Évidemment, parce que si vous n'avez pas tout le contexte pour commenter, c'est un petit peu dommage. Bref, si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez mettre un like. Vous abonnez, c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos. Peut-être que je referai du FH5 un de ces jours. En tout cas, peut-être FH6. On verra. Bref. Mais n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada